Andréa Menquin, j'ai 29 ans et donc je suis en fait responsable développement sur la nouvelle antenne du Rafale au sein de Paris. Au sein du Rafale, dans le nez du Rafale, il y a un radar. Moi je fais tout cet équipement là, je fais en sorte de récupérer toujours les informations au bon moment pour pouvoir faire un seul projet. Je suis diplômée de l'EPF donc j'ai été diplômée en 2018 et j'ai tout de suite enchaîné au sein de Thalès. J'ai tout de suite matché avec l'entreprise, c'est-à-dire les valeurs de l'entreprise, les produits qu'ils faisaient et les possibilités d'évolution que j'ai eues au sein de l'entreprise. Mon petit nom c'est Andy mais il n'y a vraiment pas de lien avec l'Aéro. Au sein du d'équipe, en général, je suis la bonne élève. C'est plutôt comme ça qu'on m'appelle, c'est la bonne élève. Je n'ai rien à voir avec l'Aéro. Je suis la seule à faire des sciences au sein de ma famille, je suis la seule à avoir fait une école d'ingénieur au sein de ma famille donc ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est quelque chose effectivement qui était ancré en moi et que j'ai continué à faire et que j'ai voulu développer jusqu'au bout. J'ai un petit porte-crayon astronaute qui m'a été offert par ma famille au moment où j'ai terminé mon stage de fin d'études au CNES. Dès que j'ai un nouveau poste, un nouveau bureau, il est obligé d'être là. Le challenge technologique, vraiment. Il faut savoir que des développements comme le nouveau radar du Rafale, c'est un développement tous les 30 ans. Donc c'est extrêmement rare et gratifiant de pouvoir faire partie de ce programme. Et en fait, on a un terrain de jeu qui est énorme d'un point de vue technologique et c'est ça qui me plaît le plus. Il faut oser. Oser, vraiment. Parce qu'en fait, le métier scientifique, parfois, il semble un peu inatteignable. Et en fait, absolument pas. L'aéro, c'est un domaine qui est extrêmement large. On peut toucher à tout, on peut faire énormément de choses. Et c'est un métier dans lequel, en fait, on peut énormément s'épanouir. Donc il faut vraiment oser, il faut se donner les moyens et y aller. Il ne faut pas hésiter.